man quotidienne d'aujourd'hui dimanche 12 mai 2024 le thème d'aujourd'hui c'est personne ne se dressera personne ne se dressera contre nous personne ne se dressera contre nous thèse de lecture Esaïe chapitre 8 Esaïe chapitre 8 nous a parti du verset 9 à 15 Poussez donc des cris de guerre peuple et vous serez brisé prêtez l'oreille et vous tous qui habitez au loin préparez vous au combat et vous serez brisé préparez vous au combat et vous serez brisé formez des projets et ils seront anéantis donnez des ordres et ils seront sans effet car dieu est avec nous ainsi m'a parlé éternel quand sa mère me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas affrayé c'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier celui que vous devez craindre et redouter verset 14 il sera un sanctuaire mais aussi une pierre d'achapement un rocher de sandales de scandales pour les deux saisons israël un filet un piège pour les habitants de Jérusalem verset 15 dit plusieurs tribus seront et ils toucheront ils tomberont et se briseront et seront en lancer et puis le verset 12 le verset clé qui dit n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayé amen la plupart du temps lorsque l'homme est confronté à des défis il a du mal à décoder l'action du doigt de dieu pour faire sur un feu son bon destin il n'existe pas à relier sa crise à des théories du complot le diable et ses agents étant censé mener la danse ce n'est pas toujours le cas de lui-même peut permettre un châtiment cognitif disciplinaire lorsque l'homme méprise ses lois est capable de déployer la nature c'est à dire temblement de terre et tempête la chassure est etc et les institutions humaines c'est à dire le gouvernement armé aussi nous avons aussi pour atteindre ses objectifs c'est ce qui se passa à l'époque du roi à chasse et judas il ya 740 ans avant l'ère du christ ce monacre avait été infidèle à dieu il avait placé sa confiance dans l'armée assyrienne plutôt que dans l'éternel dieu avait annoncé qu'il punirait cette infidélité en se servant des assyliens non seulement pour fincre la syrie et israël mais je suis pour envahir judas dieu a averti le peuple ou ben le prophète esaïe de ne pas se lasser influencé par les opinions de ceux qui concluraient à l'existence d'une courir confédération contre judas c'est une monarchie mais c'est une monarque d'infidélité et une méconnaissance du pouvoir omnipotent de dieu de mener notre combat à notre place lorsque au lieu de lui faire confiance nous avons raccour au bon recours à l'aide humaine dieu voit d'un mauvais oeil que ses enfants oublés rapidement ses promesses face aux menaces humaines cet acte de lâcheté conduit à la compromission et finalement à la défaite le seigneur nous avertit que les vrais chrétiens doivent le craindre plutôt que les soi-disant conspirateurs et conférés suscités par le diable si nous marchons fidèlement avec dieu et si nous obéissons sans compromis à toutes ces lois aucune force se taire ne peut nous trompe ne peut nous troubler ils ne peuvent déconcerner d'autres personnes sans l'insigne de jésus-christ notre sauveur mais il nous fuiront toujours amen pensez du jour si le seigneur mène nos batailles il implore peu que les ennemis soient nombreux ou redoutables la bible année non vision sa mort chapitre 1 à chapitre 3 amen la bible année non